Ça c'est une question qu'on a eue la semaine dernière, j'ai rajouté ça, c'était par rapport à l'expansion du lit filtrant de l'AFM et de cette nouvelle répartition 50-50. Donc là c'est la nouvelle courbe avec cet AFM NG grade 1 en couche filtrante et l'AFM grade 2 en couche filtrante et de support qui permet d'avoir une bien meilleure expansion qu'avant, on en a parlé. Et là vous voyez la courbe à différentes températures, en bleu 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés et on a dit qu'on voulait pour avoir une expansion parfaite, une expansion de 25% pour bien soulever la masse filtrante, bien extraire ce qu'on aura capté en filtration. Et pour ça vous voyez que dans la zone de 40 mètres heure ici, on est plutôt bien à toutes les températures. Ok, donc ça vous l'avez. Et 4 minutes à 40 mètres, si vous faites 5 minutes c'est encore mieux, mais voilà. C'est le top, oui. Donc on a bien parlé des contre-lavages la semaine dernière aussi. Ok, donc le DESI, une approche biologique du traitement de l'eau. Qu'est-ce que ça change par rapport à un système traditionnel ? C'est qu'on va ici prévenir plutôt que détruire. Donc on va empêcher à la source la prolifération de bactéries, plutôt que de laisser proliférer les bactéries et d'utiliser toujours plus de désinfectants pour les tuer. Oui, et en général c'est aussi pas possible de détruire tous. Et si vous avez seulement un bactéries qui va survivre, il y a un retour avec des bonnes conditions, assez de nourriture, assez de la température. Elles se multiplient rapidement. Ça va multiplier rapidement. Voilà, parce que ça, on reste des biologistes. Et on va voir que c'est très important et que ça apporte beaucoup de bienfaits et beaucoup d'économies de prévenir plutôt que détruire. Donc c'est en trois étapes. Trois étapes faciles. La première, on en a parlé beaucoup la semaine dernière. Oui, parce que ça, je pense que c'est le plus important qu'on a avec AFM, un matériau filtrant qui est biorésistant, que les bactéries ne peuvent pas s'attacher et se développer. Oui, donc on retire vraiment tout le terrain sur lequel elles peuvent se développer. Étape numéro deux, on va exercer tous les polluants dissous dans l'eau, tous les nutriments, les matières organiques, les phosphates, pour vraiment rendre la croissance des bactéries impossible. Donc pas de nourriture, pas de croissance. Facile à comprendre. À comprendre, oui. Et la troisième ? Et la troisième, finalement, c'est dans le sujet, le ACO, c'est vraiment pour protéger le chlore et amplifier la désinfection naturelle du soleil. C'est ça. Donc on va le voir, c'est vraiment une alternative écologique aux stabilisants traditionnels comme la citianurique. Mais pas que, on verra, il y a beaucoup d'avantages. C'est pour nous le deuxième meilleur produit après l'IFM, vraiment. Donc vous allez pouvoir en apprendre plus sur ce produit. OK, donc qu'est-ce qu'on veut faire avec ce système d'AISI ? On veut atteindre la meilleure filtration possible pour vraiment réduire cette demande de chlore, cette demande d'oxydation au niveau le plus bas possible. Donc on va réussir à réduire cette demande d'oxydation de 50 à 80%, 80% et qui dit moins de désinfectant, moins de chlore, dit moins de sous-produits nocifs de désinfection. Voilà, donc c'est ce qu'on veut. On veut l'eau la plus saine, la plus limpide. Maintenant, c'est disparu. Oui, c'est vrai. Nous défendons l'eau la plus saine, la plus claire et la plus claire, la meilleure qualité d'air et en consommation minimale au niveau des produits. Oui, moins de produits chimiques, moins d'eau, moins d'énergie pour chauffer l'eau. Donc une meilleure qualité d'eau, mais une meilleure qualité d'air en consommant moins de produits. adaptée à tous les types de traitements, tous types de désinfections. Il n'y a aucune restriction pour les rénovations, c'est la solution, vous allez le voir, idéale. Donc première étape, on en a parlé vraiment en détail la semaine dernière. Je ne vais pas en reparler longuement, mais la caractéristique numéro une du produit de l'AFM, c'est vraiment qu'il est 100% biorésistant. On empêche la prolifération bactérienne dans le filtre. Et donc ces bactéries dans le biofilm, on l'a vu, peuvent se développer rapidement ici. On empêche à la source le biofilm, donc elles ne peuvent pas se développer dans le filtre. Elles sont évacuées en contre-lavage et on a un système beaucoup plus sain comme ça, une eau beaucoup plus saine et moins de consommation de produits. On filtre à un micron et on filtre 50% plus de matière organique. On l'a vu la seconde dernière. Et le sujet du jour ? Avec le nouveau NG, Utropo, on filtre vraiment super bien. Mais maintenant, l'étape numéro 2, le deuxième état pour le DAIS, c'est vraiment la coagulation, flocculation avec le APF. Également, vous faites une combination avec un CPM. C'est ça. Et c'est toujours la question, AFM c'est très bon, filtration jusqu'à un micron, mais dès ici, c'est vraiment encore mieux, beaucoup mieux. 0,1. Oui, c'est une différence. C'est un facteur 10. C'est un facteur 10. Un facteur 10, c'est 1000%. C'est 1000%. Et on a vu, donc oui, on a eu la question la semaine dernière, pourquoi avec l'AFM on filtre tellement bien à un micron ? Pourquoi on a besoin de flocculer, coaguler ? Et c'est vraiment la raison, on va l'expliquer aujourd'hui. Et c'est vraiment une filtration 10 fois meilleure avec l'association des deux produits. En plus, on aime bien demander aussi un peu du APF. J'espère aussi vous. Alors, il y a deux raisons pour faire une bonne coagulation, une bonne flocculation. Donc là, aujourd'hui, l'idée, c'est déjà de vous expliquer qu'est-ce que c'est la différence. Oui, alors, tu nous dis, c'est quoi la coagulation ? Alors, la coagulation, c'est vraiment le processus qui va permettre de précipiter les matières en solution qui sont complètement dissoutes dans l'eau pour former des fines particules en suspension, qu'on appelle les colloïdes. Les colloïdes, oui. Donc, vous voyez, vous avez vraiment des particules en solution, vous les précipitez pour former ces fines particules. Et ensuite, avec la partie flocculation… Alors, c'est quoi la flocculation ? La flocculation, on va venir injecter ces longues chaînes, ces polymères, ces longues chaînes de molécules qui vont agir comme un filet de pêche, un petit peu, et pour rassembler, regrouper les particules coagulées en flocs qui pourront être mécaniquement retenues par la machine fronde, par l'AFF. Alors, si tu permets, et c'est très bien animé ici, les substances dissoutes, c'est des particules qui ont une charge, normalement c'est négatif, 800% c'est négatif, par exemple les phosphates, ils se repulsent, parce que ça, ils sont en solution et pas en suspension. Et maintenant, avec le coagulant, qui a toujours une charge positive, par exemple nos phosphates, on a trois coagulants et deux flocculants, dans notre AFF, on fait une déstabilisation du charge, ça veut dire les particules viennent ensemble, ça s'agglomère, ça s'agglomère, donc on déstabilise, ça s'agglomère, on neutralise la charge électrique de ces substances dissoutes. Pour former ça, et la flocculation, on a déjà dit. Mais au niveau de réaction, c'est la même chose ? Non, justement, donc la coagulation, c'est une réaction qui agit en quelques secondes, donc là on va avoir un environnement turbulent pour injecter notre coagulant. Très important, environ turbulent. Si ce n'est pas turbulent, ce n'est pas une réaction, c'est vite, et il faut avoir une... ça doit être turbulent. C'est ça, un mixage agressif. Et la flocculation, par contre, c'est un process qui va prendre... C'est un process qui prend plusieurs minutes, qui est beaucoup plus long, et qui va se passer après le point d'injection et au-dessus du fil dans la masse filtrante. Donc on veut un environnement le plus doux possible, par contre, pour cette flocculation. Oui, on ne veut pas détruire le flocc. Dans le traitement de l'eau, la réaction le plus plutante que possible, de quelques minutes, deux, trois minutes, si on peut, on fait 15 minutes. En piscine, ce n'est normalement pas possible. Dans le traitement de l'eau, on a des réactions, des dicampters, on a juste 30 minutes. On n'a pas ça chez nous, mais en tout cas, oui. On a vu une filtration lente, c'est une meilleure filtration, et c'est encore plus vrai quand on se recule. On va avoir le temps de former ces flocs avant la masse filtrante. C'est le double. Oui. Je prends ici le... Je suis en insistant, oui. Donc voilà, aujourd'hui, on vous explique que l'APF, ce n'est pas un simple flocculant, parce qu'il va avoir une action multispectre. Donc il est composé de cinq composants actifs, trois coagulants, deux flocculants, comme Dominique vous l'a dit. Et ce n'est pas simplement un flocculant qui va venir ramasser les matières en suspension. On a vraiment cette coagulation en plus, et on a différents coagulants pour avoir ce multispectre. Donc on va pouvoir coaguler différentes choses. Ici, vous voyez une petite vidéo qui explique bien la flocculation. Vous voyez qu'on injecte ces polyélectrolytes, ici, qui sont des longues chaînes de molécules, qui vont venir ramasser, tout simplement, et former petit à petit ces flocs dans l'eau. Et ça, c'est vrai que ça prend plus de temps, donc il faut vraiment un environnement le plus doux possible. Si c'est trop agressif, vous allez casser vos flocs, et ça marchera beaucoup moins bien. Par exemple, dans les... C'est que c'est que c'est un petit... dans les vannes multivois ? Oui, c'est encore assez agressif. Parce que ça, par exemple, c'est un potille en autrice, je peux utiliser, c'est un petit sim public, c'est un multivois. Ok. Oui. À cause de la flocculation. Ok. Donc, voilà. Donc ça, ça va se passer après l'injection du produit dans la tuyauterie, aussi au-dessus de la masse filtrante et dans la masse filtrante. Ok. Un autre très bon exemple, c'est celui en bas, avec, ici, avec la solution, avec les salles. Très turbide, oui. Oui. Et la flocculation, le temps. On sédimente, oui. Ça forme vraiment ce floc qui est beaucoup plus facile à filtrer que celui-là. Oui. Ok. Donc flocculation, le plus lent, le mieux. Et pourquoi on veut avoir cette coagulation ? Parce que cette coagulation, comme je l'ai expliqué, va vous permettre d'extraire les polluants, les matières dissoutes dans l'eau. Donc, très important, parce que ces matières dissoutes sont responsables jusqu'à 80% de la demande de chlore, la demande d'oxydation. Les matières en suspension, donc c'est jusqu'à 80%, et le reste, c'est ces matières en suspension. Donc, c'est primordial de s'occuper de ces matières dissoutes dans l'eau si vous voulez réduire votre demande d'oxydation. Et maintenant, deux choses qui sont importantes. Ce n'est pas seulement pour RPF, c'est pour tous les flocculants. La flocculation est seulement efficace si vous êtes dans un pH environ neutre. Entre 6,8 à 7,6, c'est ok. Et que vous avez une certaine alcalité. Parce que si vous n'avez pas d'alcalité, votre pH est très instable. Oui, instable, et ça ne va pas marcher. Peut-être que tu nous expliques le pH. Le pH est très important pour l'efficacité de cette population, coagulation. Et il faut avoir un pH stable avec une bonne alcalinité. Donc, ça, c'est plutôt ta slide, ça. Donc, ça, c'est pour vous expliquer un petit peu. Bon, vous savez tous ce que c'est le pH. C'est pour mesurer si votre eau est acide, neutre ou basique. Mais, en fait, c'est vraiment la concentration que vous avez d'hydrogène dans l'eau, de ions hydrogènes. Donc, H+. C'est le logarithme négatif des concentrations d'hydrogènes, ion. Les ions hydrogènes, oui. Donc, plus vous avez de ions hydrogènes, plus votre eau est acide. Et inversement. Et ici, vous voyez, notre eau est acide. Donc, un pH zéro, vous avez ici un ion hydrogène, mol par litre, oui. Oui, minimole par litre. Et beaucoup, beaucoup moins d'ions hydroxides. Oui, il a 14. Zéro. Et quand le nombre de ions hydrogènes est égal au nombre de ions hydroxides, c'est là qu'on dit que vous avez un pH neutre. Donc, 10 puissance moins 7 H+, et 10 puissance moins 7 ions hydroxides. La même quantité, minus et plus. Ça veut dire neutre. Voilà. Et ça, ça va jouer sur le potentiel zeta de l'eau. Et vous voyez qu'ici, sur la courbe, on parle de potentiel zeta. Donc, c'est la mesure de l'intensité de répulsion, d'attraction électrostatique entre nos particules. Et plus vous allez avoir un pH élevé, plus votre potentiel zeta sera négatif. Plus vous allez avoir un pH bas, plus votre potentiel zeta sera positif. Et ce qu'on recherche, c'est un potentiel zeta le plus faible possible. Oui. Parce que plus faible possible, donc les particules ne se répulsent plus entre elles. Elles vont, au contraire, pouvoir s'agglomérer entre elles. Et parce que ça, normalement, on recommande un pH 7,4. Oui. Pourquoi ? Parce que la sonde va aller en bas avec le temps. Il faut récalibler. Et aussi, on ne veut pas détruire trop l'alcoolinité. Oui. Alors, 7,4, jusqu'à 7,6. C'est bon. C'est encore dans une bonne... Mais avec un pH de 8 ou un pH de 6, la flocculation ne va pas marcher. Mais c'est bien pour voir, par exemple, si vous avez un filtre qui est flocculé. Et après, vous baissez le pH pour quelque chose. Vous faites un choc du clore, par exemple, avec le filtre choc. Qui va baisser le pH. Toute la flocculation va aller dans la solution, part dans la piscine et va réagir dans la piscine. Et la piscine est troupe. C'est vraiment parce que ça, il faut s'adapter à ce pH plus ou moins neutre. Donc, vraiment, le but, c'est d'avoir ces potentiels états faibles pour pouvoir améliorer cette agglomération de ces fines particules, améliorer la flocculation. Et pour ça, un bon pH neutre, stable, avec une bonne alcalinité. Ok. Alors, on vous parle de coagulation chimique, mais il y a aussi la coagulation mécanique. Oui, et je pense que c'est un très bon exemple pour expliquer le potentiel. Par exemple, si on a, peut-être que tu fais de ton conseil mieux. Donc, on a, par exemple, on a pris la recette de ta grand-mère, il me semble. Donc, on a pris l'exemple du lait. Ta grand-grand-mère. On s'est connu ça. C'est trop jeune. Du coup, on a pris un exemple concret avec le lait. Donc là, dans ce lait, vous avez des particules de lait chargées négativement. Donc, elles sont en solution et elles se répulsent entre elles. Donc, on a du lait en solution. Maintenant, si vous allez agressivement mixer, mélanger ce lait, dans un mixeur, par exemple, vous allez neutraliser la charge des particules. Et ces particules vont pouvoir s'agglomérer entre elles. Et c'est là que vous allez commencer à faire de la crème, du lait, du beurre. Du lait. Butter milk, c'est du petit lait. Et du beurre. C'est ça. Donc, c'est complètement mécanique, sans produit chimique. Vous avez une coagulation et vous formez des flocs comme ça. En quelque sorte, des flocs ou des fines particules en suspension. Donc, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire avec ce ZPM. Donc, le ZPM, c'est un mélangeur statique qu'on installe entre la pompe et le fil pour injecter notre APF. Et qui va apporter, c'est un peu le même exemple. Vos matières en solution vont être mélangées agressivement avec le produit dans ce ZPM. On va neutraliser ici la charge des particules. Et donc, on a vu, un environnement turbulent, c'est idéal pour ces réactions de coagulation. Et on va neutraliser cette charge électrique des particules pour mécaniquement former des fines particules en suspension. Et après, initier le process de flocculation avec les flocculants de l'APF. Et une chose qu'il ne faut pas oublier, qui est très importante, il faut faire le ZPM sur la Terre. Oui. Donc, mise à la Terre du ZPM pour évacuer tous les électrons qu'on aura déstabilisés et neutralisés. Il va falloir les évacuer. Et donc, on demande de mettre une mise à la Terre pour ce ZPM. Oui. Et bien sûr, maintenant, l'exemple qu'on a eu avec du lait, ça, c'est un process qu'on fait une demi-heure. Ici, deux secondes ou un seconde, parce que ça, ce n'est pas seulement ça qui peut faire le travail. On fait ça, par exemple, dans la désalinisation, où on ne peut pas utiliser des coagulants et des flocculants. Souvent, on ne peut pas. Et ça fait un effet, mais c'est seulement maintenant un, il faut peut-être deux, trois, dix. Et pour ça, on fait une combinaison avec l'APF, qui est la coagulation flocculation chimique. Et on va assister à ça mécaniquement avec le ZPM. Donc, vraiment, un petit produit qui n'est pas un gros investissement, pas de pièces mobiles, pas d'alimentation électrique, qui dure pour la vie de l'installation. Enfin, c'est des coûts de maintenance quasi nuls. Et vraiment, une coagulation bien meilleure, un bon mélange du produit. Et on va vraiment pouvoir se débarrasser de ces substances dissoutes dans l'eau. Autre question. Est-ce que tu peux l'utiliser avec des piscines au sel ? Alors, piscines au sel, ça dépend de la... avec un DHN, oui, où on a un gramme par litre. Oui, mais normalement pas. C'est pas au 4A. Comment on dit ça en français ? V4A. V4A. V4A, oui. Et c'est aussi compris en France ? V4A, oui. Oui, c'est vrai. Alors, tout ce qui est bien pour ça, c'est bon. Mais si vous avez une eau agressive, on va parler de l'agressivité de l'eau dans la session numéro 7. En détail, on a aussi des CPM en titane, oui. Pour l'eau de mer, même, pour l'eau de mer. Mais on en vend très peu pour les piscines, mais voilà. On a aussi une solution pour les eaux très salées et l'eau de mer. De dosage. Voilà, de dosage. Donc, on a vu, donc, coagulation, c'est une réaction rapide, on veut un environnement turbulent, pardon. Mais on veut surtout doser ce produit de manière continue, un faible débit continu. On ne veut pas d'injection hebdomadaire. Pour que ce soit efficace, il faut vraiment un faible débit continu. Et pour ça, on va utiliser des pompes adaptées pour cette population qui vont nous permettre de régler ce débit. Donc, avec l'APF, on va demander entre 0,3 et 1 millilitre par heure. Oui, et la meilleure chose, alors, dans le piscine privé, il y a toujours 1 millilitre. On veut minimum de consommation d'un bidon. Ça, c'est important pour vous, messieurs. Si vous avez la question, pour les clients suisses, piscine privée, on veut minimum de consommation d'un bidon par saison pour piscine extérieure et deux pour piscine intérieure. Alors là, 1 millilitre. Dans les piscines publiques, normalement, on commence avec 1 millilitre par mètre cube par heure. Oui, par heure de circulation, de circulation. Et après deux, trois semaines que c'est super clair, etc., vous pouvez diminuer. Ça dépend un peu de la réaction, ça dépend un peu de l'alcaninité, le pH et le charge. Les charges, si vous avez une super haute charge, il faut un peu de plus. Par exemple, des spas, souvent c'est 1, peut-être aussi 2 millilitres. Et toujours, si vous lire l'instruction, vous lisez l'instruction sur un produit, chez nous, on dit 0,3 à 1 millilitre. Et vous lire sur un autre, 0,2 à 1 millilitre. Ce n'est pas l'instruction, c'est vraiment la concentration qui est importante. Et là, il y a des produits, oui. Oui, mais en général, il y a des très bons autres produits sur le marché, mais il y a aussi des produits qui sont super faibles. Super faibles, parce que vous avez de l'eau avec un peu du sel dedans. Ça, ce n'est pas le cas chez nous. APF est ici pour All Polyflox et on a deux versions. On a deux versions. Il y a une version APF Pools, qu'on appelait anciennement piscine privée, où on aura un peu moins de flocculants que la version APF Water Treatment, donc pour le traitement des eaux, qu'on utilise aussi pour les piscines publiques. Donc la différence entre les deux, c'est que l'APF traitement de l'eau, lui a le même nombre de flocculants, mais deux fois plus de flocculants. Oui, mais ça, c'est un produit qui est vraiment trop fort pour un filtre. Il faut un mètre ou un... Un filtre d'in avec le 1,20 mètre. Mais là, c'est vraiment le meilleur. On ne peut pas faire une concentration plus haut, autrement, ça ne va plus fonctionner dans le bidon. Oui, c'est ça. Et là, vous voyez la réaction de cette cavitation, vraiment ce mixage de l'eau. Et on en parlera peut-être en session numéro 8 ou 9. 9. Où vraiment, ce ZPM va aussi nous permettre de casser les flocs de bactéries avant la désinfection, donc après le filtre. Alors aussi pour ça, on peut utiliser un ZPM vraiment pour détruire des flocs, pour des camps un peu spéciaux, ou des problèmes avec les légionnels, ou avec toi, notamment au Nantes. C'est très efficace. Mais on va parler de ça. Normalement, c'est vraiment un bon filtre. Donc voilà, à retenir, on veut ce faible débit constant. Donc ici, vous avez votre piscine 120 m3, 30 m3, vous allez injecter 30 ml par heure. Très facile. Et vous réglez ça. Et peut-être une dernière chose. Souvent, je vois que les gens, ils utilisent des grandes pompes, et ils dosent 1 minute. Le APF, il reste pour 59 minutes. Ça, c'est beau. Il faut vraiment en permanence. Je sais bien que les grandes pompes, pour une fois, sont moins chères que les petites pompes qui peuvent doser seulement 5 ml au 10 m. C'est un énorme différent. Oui, mais ça, il faut vraiment faire. Pas 1 minute de flocculation, et après, vous avez pour 59. C'est vraiment en permanence. Oui. Et aussi, comme je retourne sur le pH, toujours, si vous avez des flocculations, il faut un contrôle du pH. Oui. Automatique. Autrement, c'est... Oui. C'est pas bon. C'est pas bon. OK. Voilà. Ensuite, pour nous, la priorité, vous savez, c'est de mettre ce débit-mètre, de contrôler votre installation, les vitesses de filtration, de contre-lavage, et vraiment vous assurer d'avoir cette bonne vitesse de contre-lavage. Il se peut qu'avec le ZPM, donc le ZPM va apporter une paire de charges supplémentaires. Donc, si vous l'avez le filtre. Le mieux, c'est si vous l'avez le filtre. Donc, le mieux, c'est toujours d'avoir une bonne vitesse de contre-lavage. C'est d'assurer cette bonne vitesse de contre-lavage. Si vous êtes sûr de l'assurer, à ce moment-là, le ZPM, vraiment, c'est la meilleure solution, la meilleure coagulation possible. Si vous ne pouvez pas assurer vos vitesses de contre-lavage, à ce moment-là, pas de problème. Vous pouvez toujours injecter le produit directement dans la pompe, dans la purge directement de la pompe, ou à moins d'un mètre avant la pompe de filtration. Donc, on veut toujours cet environnement turbulent pour cette coagulation. Je veux dire, la fluctuation, le APF, est directement après un second ou deux secondes dans le impeller et va être bien mixé. Vous n'avez pas le filtre du terre. C'est moins bien qu'un CPM. Mais si vous n'avez pas l'argent pour le FlowEase et pour le CPM, on prend premièrement le FlowEase et deuxièmement le CPM. Si vous n'avez pas une pompe assez grande pour laver le filtre bien ou si vous n'avez pas de place dans les rénovations, ça, c'est une des solutions bien. Je sais bien que normalement, on était toujours dit qu'il faut faire la fluctuation après la pompe. Je peux vous dire, c'est faux. Pas seulement pour nos produits, c'est faux. C'est beaucoup mieux de faire comme ça. OK. Vous avez donc pris ? Mais il y a beaucoup d'autres gens qui vont dire que c'est faux, c'est faux, il faut après. Je peux vous montrer ça ici sur un case study. Une étude de cas donc à Madrid. Oui, Madrid, c'est un d'Oltinarium dans le seau de Madrid. 2000 mètres cubes de l'eau, c'est trop neuf dauphins. Alors, je prends ici. Et voilà, ça, c'est l'installation. Siri, c'est des films de Calplus FP 2 mètres 30. Ils sont 30 ans. 30 ans. C'est horrible, l'installation. Ils sont 30 ans et les filtres sont toujours bons. On a remplacé le sable 12 mois avant. J'étais là. Le résultat était beaucoup mieux, mais ce n'était pas formidable. On a fait des différents faux. Un des faux, on n'a pas lavé le filtre juste, mais la deuxième faux, c'était vraiment avec la flocculation. Ici, ça, c'est le tube, on dit, le tuyau, le tuyau qui vient du pompe gel et filtre. Alors, ça, et après, c'est pas assez. Non, c'est pas l'aspiration, c'est la pression. Ah, OK. Après, ça, c'est le tuyau entre la pompe et les filtres. OK. Et le rouge, ici, le rouge, c'est l'injection du flocculant. Ça veut dire, vous avez un tube comme ça, 40 cm, et vous avez ici l'injection. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Le RPF, ou ce n'était pas le RPF, le flocculant, va voyager ici sans une réaction. Sans de mélanger, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Et puis aussi, c'était une injection que la nuit, pendant la nuit. Donc, ce n'était pas une injection. Oui, aussi, le flocculant qu'il a utilisé, ce n'était vraiment pas bon. Il a seulement flocculé par la nuit et aussi là, seulement 5 minutes. Et après, il a resté pour 55 minutes. Il a fait tout ce qu'on peut faire. Il a fait faux. et je n'aime pas ces pulsions. C'est bon pour le pH, c'est bon pour le chlore, mais pas avec le flocculant. Alors, je lui ai dit, il faut investir ici une pompe. On parle de 450 euros. Un palais du RPF. Et ici, on a juste changé l'injection. Et je pense, ça, c'était la plus grande différence qu'on a fait dans le T-filter. Colplas aussi. 30 ans, c'est avec l'eau salée. Et ici, c'est la pompe. Ça veut dire, on a vraiment fait faire, au lieu de faire l'injection, après la pompe, dans un tuyau comme ça, sans un mélange, on a fait l'injection avant la pompe avec l'impeller qui a fait une pompe mélange. bon mélange. On a bien dosé. Le pH et la qualité ont été aussi ajustés. Mais c'est des petits changements qui ne coûtent pas cher. Non, rien. C'était moins que 2000 francs. C'était fait en 10 minutes. Alors, vraiment, rien. Mais au résultat, énorme. Vous verrez ici les dents. Vous verrez ici le mur d'en face qu'on ne voyait pas avant. Non, impossible. Alors, vraiment, la turcule est améliorée par un facteur de 5. Je ne peux pas donner vraiment les détails parce que le Dolphinarium de Madrid est un passant. Aussi, le flore combiné est pressé énormément, le DHM. Je ne peux pas donner vraiment le juste valeur. Les dauphins étaient contents. Les visiteurs aussi de voir les... Oui, oui. c'est formidable. Ça, c'est le bébé ici. Non, pas celui-là. Ça, c'est le bébé. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Coral. 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 Yeah, c'est... Give us my love. Et ça, c'était cette fille ici. Elle est un des traîneurs. Elle est entraîneuse. 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 Et ça, c'est mon ami ici, mon partenaire à Espagne. Non, on était vraiment contents. On était vraiment contents. Ça veut dire qu'il faut faire plus. Oui, doser au bon dosage, bon point d'injection. Oui, bon mélange. Bon péage, bonne accalignité. Vous avez des super résultats. Alors, pourquoi on veut utiliser l'APF ? Première raison, c'est d'obtenir la meilleure filtration possible. On va, avec l'AFM, en communaison de l'APF, arriver à une filtration jusqu'à 0,1 micron. 0,1, donc c'est exceptionnel. Et on l'a vu dans les sessions précédentes, tout ce qui peut être filtré n'a plus besoin d'être oxydé. Donc c'est comme ça qu'on va vraiment réduire cette demande de chlore de 50 à 80 % par rapport à un système traditionnel. Mais du... La clarté de l'eau. Oui, c'est la clarté de l'eau. Un eau clair, c'est joli. Un eau pas clair, c'est pas joli. C'est horrible. Juste avec le désir, vous arrivez à des... Oui. Une turbidité 0,1. C'est comme une voiture. Quand c'est sale, c'est pas joli. Il faut être propre. Alors, on veut l'eau propre. Propre, clair. Alors, c'est une deuxième raison, c'est vraiment la sécurité. Ici, je parle en tout cas des cryptos et de Piar Piar. Les deux sont des... C'est quoi en français? Photozoaires. Ah oui, voilà. C'est ça que je cherchais. Et ils sont résistants du clore. Un crypto, il peut survivre 5 ppm de chlore milligrammes par litre pour 5000 heures. Oui. C'est trois mois, monsieur. Trois mois. Alors, c'est... Ils sont très résistants. Et ils ne sont pas bien, mais peut-être que tu expliques ça. Oui. Alors, déjà, ils sont... Je ne sais pas... Comment expliquer? Donc, c'est des agents pathogènes, des protozoaires, qui sont d'origine fécale. Donc, souvent, c'est les bébés, quand il y a des bébés nageurs d'origine fécale, qui sont ingérés par voie orale et qui provoquent vraiment ces diarrhées sévères. Et on a cette cryptosporidiose, qui est une maladie intestinale assez grave. Et ils sont très petits. Donc, on a vu 3 à 6 microns. Et ils sont très, très résistants au clore. Donc, ils vivent dans ces capsules, ici, protectrices. Et ils sont vraiment tranquilles. Ils peuvent rester en l'eau, dans une eau très chlorée, sans problème. Donc, le seul moyen. Oui, et aussi, oui. Le seul moyen de s'en débarrasser, c'est vraiment via la filtration, la flocculation, la filtration. Et ça, avec le AFMNJ, vous êtes vraiment très, très sûr. Avec le DAIS, vous êtes encore plus sûr. Alors, c'est aussi un des raisons pourquoi il faut flocculer dans les piscines publiques. Oui, et puis si on a des vitesses un peu trop rapides, c'est toujours mieux de flocculer aussi. Parce que ce 1 micro, on l'a vu, c'est à une vitesse de 20 mètres. Et aussi, les cryptos, il ne faut pas vraiment avoir un accident d'origine fécale. C'est aussi quand les personnes n'ont pas super bien nettoyé, ça peut aussi rester le temps. Je sais, ce n'est pas un sujet en Suisse, ce n'est pas en Allemands. Et en France, pas tellement, mais en Angleterre. en Angleterre, aux Etats-Unis, souvent, parce que là, toujours, si vous avez un cas avec crypto, il faut vraiment faire un rapport. Parce qu'une fois, aux Etats-Unis, c'était à Milwaukee, c'était un cas que peut-être 300 personnes, c'était mort. Et puis, dans l'eau potable aussi. alors, c'est environ 5% des cryptos polydiums viennent du Bissing, le reste, c'est l'eau potable. Combien ? 5% ? 5%. On parle de centaines de milliers de cas par an. Avec les études de l'Amérique. Peut-être que chez nous, c'est un peu moins, mais je sais aussi en Angleterre, on parle environ 1000 personnes qui sont effectuées par crypto, par les piscines. Ok. Donc, c'est un problème, quand c'est contrôlé, ça devient un problème. Si ce n'est pas contrôlé, c'est ça. On connaît ça un peu avec COVID. Et la troisième raison d'utiliser l'APF, c'est qu'on va pouvoir retirer ces phosphates dissous dans l'eau qui sont vraiment un nutriment vital pour les algues et les bactéries. Donc, dans notre APF, on a un coagulant qui s'appelle le Nofos, produit qu'on vend également séparément. On a 1,5 litre de Nofos par bidon de 20 litres d'APF. Ça, c'est nouveau. On a eu 1 litre, maintenant on est sur 1,5 litre. C'est vraiment le meilleur coagulant. On a amélioré le produit de nouveau. C'est un coagulant cher, c'est le plus cher produit de l'APF. Oui. Mais on l'augmente quand même. Alors, honnêtement, j'ai commencé de travailler avec Howard, c'était 2007. Il a déjà eu le APF, c'était aussi 1,5 litre, mais le produit, il était le double parce que le prix du Nofos était tellement cher et parce que ça, j'ai dit, tu ne peux pas vendre ça pour 200 euros. Un bidon, ça ne va pas marcher. et là, on a diminué et maintenant, on est retour. On a commencé et ça, c'est vraiment une concentration super bien pour tenir la valeur bas. Si vous commencez avec une super haute valeur, c'est toujours bien de commencer la saison avec... La valeur cible en phosphate, c'est 0 ppm. C'est ça. Pour une piscine naturelle, que vous avez aussi biofiltration, là, il faut toujours un peu de phosphate. 0,5, 0,1, 0,0,5, 0,1. Si vous savez 0, le biofiltration va disparaître. Il ne peut plus travailler. Donc, ça marche comme ça. Donc, vous avez votre Nofos qui est chargé trois fois positivement qui va réagir avec Nofosfat qui, eux, seront chargés trois fois négativement pour former un précipité insoluble qui va pouvoir être ensuite floculé et retenu par l'IFL. produit naturel. Cyril et Dominique, ça marche aussi avec le Magneïsium Chloride, mais ça, c'est seulement chargé deux fois positive. Ça va aussi fonctionner moins bien que le Nofosfat parce que là, il faut un peu surdimensionner. C'est un autre avantage de le Magneïsium Chloride. Si vous avez l'épicineau magnésium, oui. Le magnésium chargé deux fois positivement qui va représenter un floculent naturel ou précipité naturellement ces phosphores. Oui. Alors, de ça, on m'a parlé dans une semaine. Oui. J'ai le Sourdiac qui a ici le crevé. C'est à 5-6 grammes. On parle la semaine prochaine. Donc, petit mot sur ces phosphores, donc, nutriments vitales pour nos algues, nos bactéries, on l'a vu. Et on les retrouve de plus en plus dans les bassins. Ils sont de plus en plus testés aussi. C'est pour ça qu'on vend de plus en plus de Nofos. Mais c'est vraiment un problème parce que, et on les retrouve de plus en plus. on les retrouve de par les ruissellements agricoles, des engrais. Donc, les engrais contiennent du phosphate. Donc, dans l'agriculture beaucoup utilisée. Dans l'eau du robinet aussi, dans les réservoirs, le phosphate aussi est utilisé comme inhibateur de corrosion. Souvent dans les bruits à ville. Oui. Donc, vous pouvez l'avoir dans l'eau du réseau, dans l'eau d'alimentation. J'ai eu un camp qu'on a eu 4 ppm, 1000 grammes par litre de l'eau du robinet. Oui. C'est énorme. Oui. Alors, peut-être, si vous avez toujours des problèmes avec les algues, peut-être, il faut aussi contrôler une fois l'eau du robinet. Oui. Et puis après, il y a les baigneurs avec les peaux mortes, les bactéries et tout ce qui est environnement, les feuilles, les oiseaux, le pollen. Si vous avez beaucoup d'arbres autour de la piscine, vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir des fossiles. Alors, le problème avec les phosphates, c'est plutôt dans la piscine extérieure ou plus qu'avec les piscines intérieures ? Mais du robinet, ça peut être avec les deux. Oui. Alors, explique ça. C'est quoi ? On dit que c'est la nourriture des algues pour faire un raccourci, ce qui n'est pas faux, mais c'est un peu plus complexe que ça, on le simplifie quand même. Les phosphates, en fait, vont permettre le transport des nutriments à travers les membranes cellulaires de nos algues et de nos bactéries. Donc, en fait, même si vous avez de la nourriture dans le bassin et qu'il n'y a pas de phosphates, elles ne pourront pas métaboliser cette nourriture. Donc, elles vont petit à petit s'affamer, mourir de ça, tout simplement. Donc, on aime bien aussi prendre l'exemple de la vitamine C. On s'affaiblit plus de vitamine C pendant quelques semaines. Donc, ce n'est pas un effet immédiat, ça prend plusieurs semaines. Oui. Mais plusieurs semaines sans phosphates ou sans vitamine C pour nous, on commence à être un peu faible, on se sentira moins bien. Oui. Et donc, c'est comme ça que ça marche. Mais, au résumé, non, si vous n'avez pas de phosphates, les bactériens et les algues ne peuvent pas servir. C'est vraiment un fertilisant pour ces algues. Et c'est le meilleur facteur pour contrôler la population. Pas en céro, dans la biofiltration, mais dans une population bactérienne, pour contrôler. Donc, vraiment une valeur à suivre dans toutes les piscines. Maintenant, tous les photomètres ont une possibilité de lire les phosphates. Vous avez C10, vous avez des petites languettes qu'on vend aussi pour vraiment connaître cette valeur de phosphate. Et après, il y a un deuxième problème qui se pose, ou un problème, c'est que vous avez différents types de phosphates. Et principalement, il existe sous deux formes différentes. Vous avez les orthophosphates qui sont ceux en solution, les phosphates libres, qui vont pouvoir être mesurés dans l'eau avec un photomètre ou des languettes. Et vous avez aussi tous les phosphates organiques qui, eux, sont contenus dans les algues, dans les bactéries, qui ne peuvent pas être mesurés. Et en fait, des fois, vous pouvez avoir des algues, comme cette piscine que vous voyez en photo. Vous pouvez avoir des algues, mais quand vous sortez votre photomètre et que vous faites l'analyse, vous n'avez aucun phosphate libre dans le bassin. Ou très, très peu. Ou très, très peu. Parce que j'ai eu ce cas en deux, trois fois et le client a dit que je n'ai pas de phosphate. Oui, il y a des phosphates, mais ils sont dans les algues. Et si vous faites maintenant un choc du chlore, les algues vont mourir et le phosphate va relâcher dans le bassin comme orthophosphate. Ça veut dire, ici, le iceberg, c'est vraiment là. Le iceberg, il va changer. Oui. Et vraiment, voilà, tous ces phosphates organiques. Les gens pensent qu'ils vont faire un traitement choc, se débarrasser des algues. Mais quand elles meurent, ces algues, elles vont recracher ce phosphate et elles vont revenir d'ici une semaine ou deux. Après, vous êtes de nouveau avec des algues dans votre bassin. Ça veut dire, vous avez toujours un iceberg si vous avez des algues. Pas des algues, vous n'avez pas un iceberg, où vous avez seulement le iceberg en eau. Donc, voilà, si vous avez des algues existantes, vous faites votre traitement choc mais vous savez que derrière, l'idéal, c'est de doser du nofos pour vraiment empêcher qu'elle revienne. On vraiment dit iceberg en français. Iceberg ? Oui. D'accord. OK ? Oui. Donc, petit résumé de notre nofos. Encore une fois, ce n'est pas au job du chlore de contrôler les algues. C'est vraiment le job d'un antiphosphate et dans ce cas-là, naturel. Donc, le nofos, il retire les phosphates dissous dans l'eau. On va pouvoir prévenir naturellement la croissance des algues. On l'a vu, c'est un coagulant qui va pouvoir améliorer la filtration. Donc, vous allez avoir une eau beaucoup plus claire. et c'est un produit naturel. On voit souvent sur des produits antiphosphates ce poisson mort pas bon pour l'environnement. Ici, vous avez un produit naturel qui va préserver l'environnement aussi. Nofos a été développé par Dr. Albert Reiden pour les aquariums. Oui. Et pourquoi nofos et par des autres algicides qui sont sur le marché? Les algicides? Oui, en général. C'est la solution tuée, c'est pas bon pour l'environnement. Et souvent aussi, cet algicide standard va aussi détruire ou détruire un de la fluctuation. Aussi. Oui. Parce que ça. qu'il faut nous préférer prévenir que guérir. C'est vraiment le juste solution. Et c'est le nofos. Et on a le nofos à 1 litre, 5 litres, à 20 litres. Produit très concentré donc vous allez en mettre très peu dans le bassin. On va préconiser de faire un dosage préventif. Celui-là, il peut être aussi dosé manuellement et surtout manuellement d'ailleurs parce qu'on a ces petits bidons de 1 litre exprès. Donc très concentré. Vous allez en mettre pour une piscine de 50 m3 par exemple 100 ml par semaine en préventif. Comme je le disais tout à l'heure, le mieux c'est d'attaquer la saison avec 0 ppm dans votre bassin et après partir sur ce traitement préventif. Donc le mieux c'est de tester vos phosphates en début de saison, de regarder combien vous en avez et de mettre la dose vraiment pour atteindre ce 0 ppm. Donc c'est simple, vous prenez votre volume d'eau avec votre concentration de phosphate, vous la multipliez, ça vous donne ppm, ppm c'est milligrammes par litre ou grammes par mètre cube. Ou grammes par mètre cube. C'est très facile. Et ça va vous donner la quantité de phosphate à éliminer. Vous multipliez ce chiffre par 10 et ça vous donne la quantité en millilitres. Alors pour faire un exemple, vous avez une piscine 50 mètres cubes, vous avez un ppm 1 gramme par mètre cube, ça veut dire 50 grammes pour 100, il faut 500 millilitres. Pour être sûr, on fait un peu plus. Et on peut le mettre dans le skimmer, ce qui est le mieux. Après vous pouvez le mettre directement devant les buses ou ça brasse devant les buses. Par contre vous allez vous retrouver avec un nuage, vous allez vraiment voir que le produit fonctionne parce que ça va vraiment précipiter tous ces phosphates dissous et ça va créer un nuage blanc dans votre bassin. Donc pas avant une fête à la maison. J'ai fait cette expérience avec ma famille juste avant une grande fête et vraiment avec le dolphin, avec le nage à compte courant, on n'a pas vu 50 cm dans la piscine. C'était très, très, très trouble. On a vu cette réaction parce qu'avec le nage à compte courant, c'était un mélange agressif. mais ma femme, elle n'était pas contente avec moi pour dire ça. Et ça pourrait maintenant, après, il faut 24 heures, quelquefois encore plus. Donc si vous le faites, c'est là, en fin de journée, après la baignade, vous pouvez le faire et après vous allez voir que ça va déposer une poudre au fond du bassin qu'il va falloir aspirer si vous le faites comme ça. Et ça ne marche pas avec les dolphins avec un sac, mais ça marche bien avec les cartouches. Les sacs sont trop fins. Mais avec le Metronix Dolphin S300, ça marche bien. Alors, si vous voulez, la réaction est super dans la piscine, mais peut-être pour être un peu plus prudent, le skimmer ou le pack tampon est mieux. Voilà. Ok, troisième étape, c'est notre ACO. Vraiment un produit unique pour nous, c'est le deuxième meilleur produit à faire la SM et il peut être utilisé dans toutes les piscines extérieures. Donc, ça marche avec le soleil, c'est pour les piscines extérieures, pas intérieures. Vous pouvez le doser manuellement ou automatiquement. Pour les piscines privées, on va privilégier le dosage manuel et si vous avez des plus grands bassins, vous avez les bidons de 20 litres aussi, vous pouvez doser automatiquement. Pourquoi tu préfères manuellement ? Manuellement, parce que c'est un produit qui a besoin d'être secoué. idéalement pour être 100% efficace et du coup, si ça traîne dans un local technique, dans un petit bassin privé pendant des mois, ce n'est pas l'idéal. Oui. Et ensuite, ça m'a toujours de la question, mais Dominique, tout c'est automatique et le client, il ne veut pas faire ça chaque semaine. Il peut bien comprendre ça. Ce n'est pas comme avec le NoFos. Le NoFos, il faut doser vraiment chaque semaine. chaque semaine, mais ici, je peux aussi faire un dosage pour un mois ou deux mois. Oui, ce n'est vraiment pas contraignant. Vous faites une fois par semaine un litre par 100 mètres cubes. Il faut commencer avec une concentration ou le dernier mois, il ne faut rien. Il faut commencer avec un dosage assez haut. Oui, et après ? C'est un super produit pour tous. Oui, tu expliques peut-être le produit. Donc, deux fonctions principales. La première, c'est que ça va agir comme un stabilisant. Ça va protéger le chlore de la photoréduction du soleil. Vous savez que votre chlore est très sensible au rayon UV. Et ce qu'on va faire, la CO, il va filtrer les UV comme un peu une crème solaire. On va filtrer les UV ondes courtes ici à forte intensité énergétique, très agressif pour le chlore, en UV ondes longues, beaucoup moins agressif pour nos molécules de chlore et qui vont pouvoir durer beaucoup plus longtemps dans le bassin. On parle d'une durée d'une demi-vie. Tu peux peut-être expliquer la demi-vie du chlore. Si vous avez un ppm du chlore, après 40 minutes, vous avez un 0. Seulement avec le soleil sont quelques charges et avec le acide cyanurique ou avec le ACO, vous pouvez faire 40 minutes à 1,5 heure. Vous pouvez improuver ça par un facteur de 3. mais l'acide cyanurique a le désavantage que l'efficacité de désinfection va baisser. Et vous verrez ça en eau où tu vas expliquer ça. Parce que ça, c'est interdit dans l'épicine publique en Suisse, en Autriche et en Allemagne. et plus et plus aussi dans les autres pays. Donc, on filtre les UV, on protège le chlore, mais sans réduire l'efficacité du chlore. L'acide cyanurique, plus vous en mettez, plus vous imidez l'action du chlore. Et là, vous le voyez, à partir de 50 ppm d'acide cyanurique avec un pH de 7,5 ici, votre chlore actif, votre chlore est efficace qu'à un tiers de ses capacités. Et parce que ça, il faut augmenter la valeur du chlore. Et après, vous allez surdoser votre chlore, vous allez avoir des eaux saturées, vous allez devoir renouveler l'eau. Donc, l'ACO, lui, protège sans réduire l'efficacité. Mais encore mieux, il va renforcer l'oxydation beaucoup, beaucoup du soleil. Donc, je disais le chlore, mais également compatible avec tous les types de traitement. C'est un produit naturel. Phéroxyde aussi, vous pouvez le mettre sans problème, brome, et aussi bien pour toutes les piscines au sel. quand vous mettez souvent du stabilisant à l'épicine au sel, donc arrêtez votre acide thianurique, mettez de l'ACO, et on va pouvoir augmenter fortement la durée de vie des cellules aussi, comme ça. Donc, votre électrolyseur devra être très moins fort. Vous allez vous parler de 20 à 40 % d'économie de chlore. Ouais. Donc, aussi un bon produit pour toutes les piscines au sel. Il y a assez, en France. Et il y en a beaucoup en France. Ouais. Deuxième fonction, l'ACO, c'est un photocatalyseur. Donc là, on commence à rentrer dans les termes techniques, mais c'est très simple. Un catalyseur, c'est quelque chose qui amplifie une réaction sans être consommé. Et ici, on va amplifier la désinfection naturelle du soleil. Notre soleil, c'est le plus grand UV système qu'on a sur le planète. Ouais. Très, très fort. Donc, naturellement, les UV vont créer des réactions d'oxydation, vont former des radicaux libres, mais c'est un process assez long, assez lent. Et ce que va faire l'ACO, c'est qu'il va utiliser l'énergie dont on a parlé, de ces UV-ondes courtes avec une forte intensité énergétique. Il va se servir de cette énergie, la renforcer pour casser les molécules d'eau, ici, en radicaux libres hydroxyles. Et ces radicaux libres hydroxyles, c'est des oxydants, c'est un oxydant puissant, plus puissant que le chlore, qui va oxyder toutes les matières organiques, les polluants, les chloramines organiques, sans former de sous-produits nocifs de désinfection, contrairement au chlore. C'est oxydation totale. Total. Pensive, c'est du scient. Donc, on détruit pour former de l'eau, du dioxyde de carbone et de l'azote. Et ça, Cyril et Dominique, on peut aussi mesurer, si on veut, si tu as une piscine avec un couvercle, avec un grand dos, et vous ouvrez la piscine, plein de soleil, vous dose pas du chlore, tu commences avec une redox de 700, tu peux voir, dans quelques minutes, le redox va augmenter par 50 ou plus millivolts, seulement par cet effet. On augmente le potentiel de redox. Alors, ça marche. C'est vraiment un super produit. Mais il faut du soleil. Alors, si vous avez un abri, ça va pas marcher. Si votre piscine est couverte, ça va pas marcher. Le moment où vous ouvrez la piscine, c'est 15 minutes et vous beurez après 15 minutes, l'eau est beaucoup plus claire. Toutes les sociétés de maintenance de piscine, utilisez le produit, vous allez avoir des eaux beaucoup plus stables pendant la saison et vous n'allez pas avoir tous ces inconvénients de la cétine urique et on va pouvoir réduire cette concentration de chloramine et la turbinité. Et comme tu as dit, avec les désinfections avec celles, avec l'électrolyseur, vous avez le soleil, bam, ça tombe avec le ACOC. Beaucoup plus stable. aussi un peu, mais beaucoup plus stable. Non, c'est vraiment quelque chose de super. Et puis, on a une petite étude de cas, il faut qu'on se dépêche. Oui. Tu peux l'expliquer ? Oui, peut-être toi. Ok. Donc, c'était un parc aquatique Terra Natura en Espagne, 6 000 m3, donc gros parc aquatique et il consommait énormément de produits. 16 litres par m3 par an, donc c'était des grosses consommations. Eh bien, là, tu prends le prochain. Oui, chlore combiné très élevé et turbinité. Alors, on n'a rien fait. C'était une filtration horrible avec du sample, des filtres qui n'étaient pas bien. On a seulement dosé le ACO, mais vous aurez le résultat qui est fort, c'est à me dire avant, en fait, c'est après. Alors, le chlore combiné, on a... Moitié moins. Oui, la moitié. Divisé par deux. Turbidité, 1,2 qui est horrible, horrible. 0,7, c'est pas bien, vraiment, mais... Mais juste avec la C. Oui. Et on a économisé presque 30 000 litres du chlore. Le chlore liquide, oui, par an. C'est quand même ça. C'est un bon camion. C'est un bon camion, oui. Alors, seulement pour voir le F. Et en Espagne, on a un beau soleil, donc ça va bien marcher. J'ai ici en Suisse, un peu moins. et encore bien. Parce qu'on a le temps de ça, pour ça. Oui, je pense. OK. On vous passe la petite vidéo pour résumer tout ce qu'on a dit en 4 minutes. C'est le système Daisy que vous retrouvez sur la chaîne YouTube aussi. Dans le but de fournir la meilleure qualité d'air et d'eau dans les piscines, le biologiste marin Dr. Howard Dryden a développé Daisy, une solution de traitement de l'eau écologique et durable unique adaptée à toutes les piscines publiques et privées. Au lieu de laisser les bactéries se développer et d'utiliser des quantités importantes de désinfectants et des équipements coûteux pour les tuer, le système Daisy a pour effet d'assainir l'eau en inhibant la reproduction des bactéries et des parasites. En empêchant la croissance bactérienne à la source, Daisy permet de réduire considérablement les coûts liés au traitement de l'eau et d'offrir aux utilisateurs de la piscine des conditions de baignade beaucoup plus saines. Comment ça marche ? Daisy comprend trois étapes intégrées. La première étape consiste à améliorer la filtration et à éliminer tout terrain sur lequel les bactéries peuvent se développer avec le média filtrant activé AFM. Fabriqué dans des usines ultra sophistiquées en Suisse et en Écosse, entièrement alimentées par l'énergie solaire, AFM est un média filtrant activé fabriqué à base de verre pur sélectionné qui remplace le sable dans tous les types de filtre à sable. Le verre est lavé intensivement à l'eau de pluie avant d'être stérilisé pour devenir le verre le plus pur du marché. Il est ensuite automatiquement trié par couleur pour retirer le verre blanc puis réduit à une taille et une forme bien précise et régulière, sans éclat de verre coupant pouvant vous blesser ou endommager votre filtre. Enfin, le verre subit un processus d'activation chimique et thermique unique en trois étapes pour devenir auto-nettoyant et acquérir des propriétés d'absorption supérieures. L'AFM tire ses propriétés auto-nettoyantes des radicaux libres formés à la surface des grains lorsque l'eau passe à travers le filtre, faisant de l'AFM le seul média filtrant 100% biorésistant sur le marché. Grâce à cette caractéristique unique, l'AFM fournit non seulement une eau plus sûre en garantissant qu'aucun agent pathogène ne puisse traverser le lit filtrant, mais offre également des conditions d'air beaucoup plus saines en empêchant la conversion biologique de l'urée en ammoniaque responsable de la formation des odeurs nocives de chlore. De plus, l'absence de biofilme dans le lit filtrant permet à l'AFM de se débarrasser de toutes les impuretés lors de contre-lavages plus courts et plus lents qu'avec du sable, permettant d'économiser jusqu'à 50% d'eau de contre-lavage pour un retour sur investissement rapide. Enfin, le processus d'activation augmente fortement la surface en contact avec l'eau de l'AFM et la rend hydrophobe pour capter efficacement les fines particules et filtrer environ 50% plus de matière organique que le sable et les autres verres filtrants. Pourquoi est-ce important ? Parce que les matières organiques réagissent avec le chlore dans l'eau pour former du chloroforme, un sous-produit de désinfection volatile et nocif que nous cherchons à réduire dans les piscines pour offrir aux baigneurs et en particulier aux enfants et aux bébés nageurs la meilleure qualité d'air possible. La deuxième étape consiste à utiliser APF et ZPM pour éliminer les polluants dissous dans l'eau et les phosphates, un nutriment vital pour les bactéries. Parce que la majeure partie de la consommation de chlore provient des matières dissoutes dans l'eau, le docteur Bryden a développé APF, un produit liquide hautement concentré contenant une combinaison précise de coagulants et de floculants. L'APF est lentement injecté à l'aide d'une pompe péristaltique à débit constant dans un mélangeur statique ZPM qui offre l'environnement turbulent idéal pour les réactions de coagulation. Alternativement, si l'utilisation d'un ZPM n'est pas possible, APF peut être injecté à l'intérieur ou juste avant la pompe de filtration. Lorsqu'APF est combiné avec le média filtrant activé AFM, une filtration jusqu'à 0,1 micron peut être obtenue. Ce seuil de filtration exceptionnel offre non seulement une clarté d'eau incomparable, mais permet également de réduire la consommation de chlore et la formation des sous-produits nocifs de désinfection au niveau le plus bas possible. La troisième et dernière étape consiste à utiliser ACO, un produit liquide innovant et écologique pour les piscines extérieures qui a deux fonctions principales. ACO filtre les rayons UV pour protéger le chlore contre la photoréduction du soleil sans réduire l'efficacité du chlore, faisant de l'ACO une alternative écologique idéale aux stabilisantes traditionnelles telles que l'acide cyanurique. De plus, ACO agit comme un photocatalyseur qui en combinaison avec la lumière du soleil génère des radicaux libres pour oxyder les polluants présents dans l'eau. Par conséquent, la concentration de chloramine dans les piscines peut être réduite jusqu'à 50%. ACO est un produit naturel qui ne contient pas de biocides et qui ne forme aucun sous-produit nocif de désinfection. La combinaison unique d'AFM, APF et ACO offre ainsi l'eau la plus saine et la plus limpide, la meilleure qualité d'air et réduit les coûts d'exploitation de toutes les piscines aussi bien publiques que privées. Profitez d'une eau limpide et d'un air sain avec Daisy de Dryden Aqua. Oui, c'est ça. Bravo, Florent. Il a fait cette vidéo et je pense que c'est vraiment meilleur pour expliquer à votre client moins de 5 minutes où vous expliquez vraiment le système. Et ça, c'est une vidéo de notre client grec Petridis. Donc ça, c'est une piscine de 50 mètres de long avec un Daisy bien dimensionné et vous voyez que la turbidité est vraiment basse sous 0,1 NTU. Voilà, on ne peut pas faire mieux en termes de visibilité. Non, non, c'est impossible. Et en consommant moins de chlore. Vous retrouvez toutes les brochures de chaque produit que vous... Tous les produits peuvent être utilisés indépendamment mais vraiment, les meilleurs résultats et ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est l'association des trois qui offre les meilleurs résultats. Vous pouvez retrouver tout ça sur la page drydenacoa.com Downloads en téléchargement dans toutes les langues le français. Et la semaine prochaine, on va parler d'oxydation des différents oxydants. On va parler de la différence chlore libre, redox, c'est quoi redox, redox potentiel. On va parler de déagène mais en tout cas, on va parler des problèmes de corrosion et de l'indice de l'angélien. L'angélien. C'est quoi vraiment le problème avec la corrosion ? Je pense que ça va être vraiment intéressant. J'espère que vous êtes de nouveau avec nous. Vendredi prochain, 13h30, même jour, même heure. Et on peut passer à vos questions si on a des questions. et on a des questions. Merci.